Voilà. Merci. 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 Mesdames et messieurs, chers élus, je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour ce conseil municipal, dont l'ordre du jour que vous avez reçu est très simple puisqu'il s'agit uniquement de désigner les 9 suppléants pour les élections sénatorielles qui se tiendront au mois de septembre. Donc, je vais tout de suite commencer par l'appel. Donc, Christophe Fonck, là. Maria Nass, là. Hassan Salou, il est là. Catherine Lanza, elle est là. René Armando, elle est là. Christelle Bertagna, Dominique Bruzizi, Claudie Jimenez, Georges Vazia, Christelle Riotton, Marion Musso, Eric Chalvin, Virginie Vasserre, Patrick Lewamba, Blandine Bain, Laurent Thierry, Alor Sebar, Jean-Frédéric Raza-Fiarizon, Alexandra Cornardo, Philippe Septier, Stéphanie Aublin, Jean-Claude Ponce, Corinne Selamaro, Michel Manago, Karine Bonuccelli, André Cappadonna, Eric Avril est excusé, Marinette Langlais, Marc Polycarpe, Emmanuel Cantoni, Laurent Chartier, Emélie Le Duc, Virginie Correa Varela et Lionel Tivoli. Donc, ceux qui ont des pouvoirs sont priés de les remettre. J'en ai un qui m'a été remis pour Monsieur Avril. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Merci. Je vous rappelle qu'un seul pouvoir est admis pour cette séance. Nous allons tout de suite procéder à la désignation de la secrétaire de séance, Madame Correa Varela. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Au regard de notre ordre du jour, la désignation des électeurs sénatoriaux. Je constate que les conditions de quorum qui sont posées à l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 applicables au Conseil de ce jour, conformément à la circulaire du ministère de l'Intérieur, est remplie, à savoir le tiers des membres en exercice qui composent le Conseil, sont présents ou représentés. Je vous indique que le bureau est constitué conformément à l'article R133 du Code électoral. Ce bureau est présidé par le maire. Il est composé de quatre assesseurs. Les deux plus âgés, Monsieur Jean-Claude Ponce, comme de coutume, Monsieur Georges Vazia et les deux plus jeunes, Monsieur Thivoli et Madame Cornardo-Chevasse. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Néniement. Conformément au terme de l'article 10 de l'ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020, je vous rappelle qu'il a été décidé pour assurer la tenue de cette réunion, dans des conditions qui sont conformes aux règles sanitaires, que cette réunion se déroule à huis clos. Le public n'est pas autorisé à y assister. La séance est filmée, de sorte que nul ne puisse en ignorer. Et je l'ai dit la dernière fois, mais toutes les séances du Conseil municipal seront filmées. J'espère que très bientôt, elles se tiendront avec le public. Donc le caractère public de cette réunion, naturellement, est satisfait, puisque tous les débats sont accessibles, comme je viens de le dire, de façon électronique. Donc je vous invite sans plus attendre à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs du mois de septembre. En application des articles L289 et R133 du Code électoral, les délégués ou les délégués supplémentaires et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les membres du Conseil municipal qui n'ont pas la nationalité monstre française ne peuvent être ni élus, ni membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants. Pour les communes de plus de 9000 habitants, ces conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, sur laquelle ils se sont présentés. C'est l'article L286-2 du Code électoral. Les membres du Conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l'Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l'Assemblée de Polynésie française, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ils ne peuvent être élus, délégués ou suppléants. Article L282, 287 et L445 du Code électoral. Les militaires en position d'activité, membres du Conseil municipal, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ils ne peuvent être élus, délégués ou suppléants. Les délégués sont élus parmi les membres du Conseil municipal et les suppléants sont élus soit parmi les membres du Conseil municipal, soit parmi les électeurs de la Commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la Commune, les uns et les autres de nationalité française. Conformément aux articles L284 à L286 du Code électoral, le Conseil municipal dispose de 35 délégués de droit et doit élire 9 suppléants. Ainsi, et conformément à l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2020, ce scrutin concernera l'élection de 9 suppléants pour notre ville, les 35 titulaires étant désignés par les urnes, puisque c'est la représentation que nous avons. L'élection des suppléants se fait à partir de la même liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, parmi les électeurs de la Commune, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, selon le quotient électoral déterminé par le Bureau électoral. Nombre de suffrages valablement exprimés, divisé par nombre de mandats, c'est-à-dire le nombre de suppléants à élus. Pour rappel et conformément au texte et à la circulaire du ministère de l'Intérieur, chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux, conseils municipaux, est invité à présenter une liste. Cette liste comprend 9 suppléants au maximum, pris parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de notre Commune. Ces suppléants doivent être de nationalité française, et ne pas être privés de leurs droits civiques ou politiques par une décision devenue exécutoire. Cette liste de 9 noms peut être incomplète. Cette liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit être déposée auprès du maire, aux dates et heures fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. Cette liste doit indiquer, petit 1, le titre de la liste présentée, petit 2, les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que l'ordre de présentation des candidats. Je vous remercie de me déposer ces listes. A ce jour, il m'a été communiqué deux listes. Une liste du groupe majoritaire et une liste du groupe liste force expérience pour notre ville. C'est bien cela, il n'y a pas de liste des deux autres groupes d'opposition ? Non ? Je vous remercie. Avant l'ouverture de ce scrutin, je constate donc que deux listes de candidats ont été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats sera joint au procès verbal en annexe de vie. Je vous rappelle qu'au regard des règles de scrutin et du nombre d'habitants de notre ville, qui est rappelé par l'arrêté préfectoral, les conseillers municipaux sont délégués de droit. M. Thivoli est détenteur d'un mandat de conseiller, ne peut à ce titre être désigné de droit par le conseil municipal, dans lequel il siège, puisque, comme vous le savez, il est déjà conseiller régional. Il a désigné son remplaçant, à savoir M. Cyril au Sénac, et donc la notification en a été faite à M. le préfet. M. Thivoli ne sera remplacé que lors des élections sénatoriales, et il participe évidemment au scrutin de ce jour. Tous les conseillers municipaux étant de nationalité française, il n'y a pas lieu à faire d'autres remplaçants. Je vais vous lire les listes de candidats. Première liste, liste Kévin Luciano, rassemblement pour l'avenir de Valoris-Golfo-Jouan, liste des candidats suppléants, M. Kevin Sébastien, Mme Charline Hôtelier, M. Jean-Jacques Ribes, Mme Marie-Joëlle Petit, M. Jean-Luc Désiré, Mme René Seguin, M. Philippe Parodi, Mme Covilly Evelyne, et M. Passy Denis. Liste force expérience pour Valoris, Mme Alonso, épouse Isebris Sandrine, M. Daniel Didier Jean-Pierre, Mme Betty Dany, M. Bonjohani Christian, Mme Gérassi Corrine, M. Guglielmi Pierre, Mme Coesnon, épouse dessus, Elisabeth, M. Pronesti Dominique, Mme Viteta Dominique. Le scrutin est ouvert, à l'heure fixée, à savoir 8h43, ce scrutin sera mentionné au procès verbal des opérations électorales. Nous allons donc sans plus attendre procéder à la désignation des électeurs sénatoriaux, en vue des élections de renouvellement des sénateurs du 27 septembre 2020. Je vous rappelle que le vote se fait à scrutin secret, sans débat, préalable. Vous trouverez sur vos pupitres des enveloppes et des bulletins vierges, sur lesquels je vous remercie de reprendre le nom de la liste de votre choix, et avec la liste des noms dans l'ordre strictement identique à celui proposé, sans modification ou rature, susceptible de rendre votre bulletin nul. Donc, vous aurez la copie des listes. Vous distribuez les... Vous distribuez les... Ils les ont déjà. Ah ! Alors, l'administration nous dit qu'on va finalement distribuer des copies de listes, ce qui sera beaucoup plus aisé. Donc, vous n'aurez que la liste de votre choix à mettre dans l'ordre. Merci. 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 Alors, je vous rappelle qu'après le vote du dernier bulletin, il sera immédiatement procédé au dépouillement. On peut m'appeler moi-même, Luciano Kevin. Il faudrait que les assesseurs soient là, non ? Alors, s'il vous plaît, les assesseurs. Comme ça, on peut démarcher. Il faut quatre assesseurs, s'il vous plaît, M. Brousse et Mme Cornardot. Les deux plus anciens. Vous êtes bon ? Vous pouvez y aller ? À voter. Christophe Fonck. Christophe Fonck. Marie-Paul Anas. Hassan Salou. On a plus qu'un de grands électeurs dans le département. Catherine Lanza. René Armando. Christelle Bertagna. Dominique Brouzizi. Claudie Jiménez. Georges Vazia. Bonjour. Christelle Riotton. Jean-Claude Ponce. Eric Chalvin. Je suis ma liste qui ne correspond pas à l'ordre du tableau. Ah bon ? Eric Chalvin. L'Andine Bain. Philippe Septier. Philippe Septier. Marie Chalvin. C'est parfait. Corinne Sillamaro. Patrick Léwongba Laurent Thiry Raza Fiarizon Jean-Frédéric Anne-Laure Sébar Stéphanie Aublin Biagini Vassère Marion Musso Alexandra Cornardo-Chevas André Capadona Michel Managot Marinette Langlais Marc Polycarp Eric Avril Pouvoir à M. Managot Karine Bonuccelli Laurent Chartier Pouvoir à Mme Ferreira Barbosa Emmanuel Cantoni Emelie Le Duc Mélioduc Pouvoir à Mme Cantoni Virginie Correa Varela Merci Et M. Lionel Tivoli Il a été procédé au vote par le dernier conseiller J'ai constaté que chacun n'était porteur que d'une seule enveloppe Et que le conseiller municipal a déposé lui-même l'enveloppe dans l'urne le nombre des conseillers municipaux qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom a été enregistré il est de zéro et je déclare donc le scrutin clos les membres du bureau électoral ont donc immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote de la façon suivante. Le premier ouvre les enveloppes le second cite le nom inscrit sur chaque bulletin à haute et intelligible voix et les deux autres notent et comptabilisent pour rappel et conformément aux préconisations du conseil scientifique la manipulation des bulletins lors du dépouillement et du comptage des votes sera réalisée par une seule personne le comptage pouvant être validé par tout autre assesseur sans qu'il n'ait à toucher les bulletins. Les bulletins ou enveloppes déclarées nulles par le bureau les bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent seront sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leur bulletin sont placés dans une enveloppe close jointe au présent procès verbal portant l'indication du scrutin concerné. Décompte, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote 0, nombre de votants 35, nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau nous le verrons après le décompte. Donc sans plus attendre je demande aux assesseurs de procéder au dépouillement. Je compte d'avoir le nombre d'enveloppes. S'il vous plaît. Parfait. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça, vous pouvez l'annoncer en fonction de ce qu'on entend. C'est justement que vous pouvez... C'est parti. 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 23,33. Les sièges sont conférés successivement à celles des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus 1, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué aux plus âgés des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Au regard du quotient électoral et du nombre de suffrages, première liste, liste Kevin Luciano, 24 suffrages, le nombre de suppléants est de 8. Seconde liste, la liste B, force, expérience pour notre ville, le nombre de suffrages est de 6, un seul suppléant. Il s'agit de son élu sur la première liste, M. Kevin Sébastien, Mme Charline Autelier, M. Jean-Jacques Ribes, Mme Marie-Joëlle Petit, M. Jean-Luc Désiré, Mme René Seguin, M. Philippe Parodi, Mme Covilly Evelyne. Sur la seconde liste, liste force, expérience pour notre ville, Mme Alonso Sandrine. Je vous rappelle enfin que les délégués de droit présents, c'est-à-dire tous les conseillers municipaux, doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empêchement, les remplacent. Je vous remercie d'en faire état en vous rapprochant du bureau électoral à l'appel de votre nom et de signer l'annexe au procès verbal. M. Luciano, la propre liste. M. Fonck, la liste rassemblement. Mme Anas, liste rassemblement, il faut le dire. Mme Anas, liste rassemblement. Non, non, c'est pas ce que tu dois dire. Quelle liste ? Ah, excusez-moi, Kevin Luciano. M. Salou, Mme Lanza, M. Armando, Mme Bertagna, M. Brugisi, Mme Jiménez, M. Vazia, Mme Riotton, Mme Musso, M. Chalvin. Mme Vazia, Mme Vazia, M. Le Wangba, Mme Ban, M. Thierry, Mme Sébar, M. Razafia Rizon, Mme Cornardo, M. Septier, Mme Aublin, M. Ponce. Mme Célamaro, M. Manago, Mme Bonicelli, Mme Capadona, M. Avril, Mme Langlais, M. Polycarpe, Mme Cantoni. M. Chartier, Mme Le Duc, Mme Correa Varela, M. Tivoli. Mme Brugisi, Mme principles. M. Le Duc, Mme Correa Varela, M. Tivoli, M. Le Duc, Mme Bonicelli, M. Tivoli doit faire connaître selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant. les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste je vous ai exprimé donc je pense en son nom puisqu'il n'est pas présent si sa décision est différente il faut qu'il le fasse connaître soit qu'il n'est pas présent donc les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur laquelle seront désignés en cas d'empêchement avérés leurs suppléants pour participer à l'élection des sénateurs ce choix est retracé sur la feuille jointe au procès verbal je remercie les assesseurs et les secrétaires de ne pas quitter la séance avant d'avoir signé les trois exemplaires des procès verbaux et divers documents nous en avons fini avec notre ordre du jour mais si l'opposition souhaite prendre la parole elle est bienvenue à le faire y a-t-il des observations ou des choses que l'opposition souhaite dire ? très bien donc je lève la séance du conseil municipal et je vous remercie je vous rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le 20 juillet il faut que tout le monde signe le procès verbal la feuille de déclaration de liste doit être signée à quelle heure monsieur le maire ? l'horreur a été fixé ? 19h merci merci Merci. 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 Merci.